bon bah bonne soirée à toutes et tous donc je me présente rapidement donc moi je m'appelle yannick vigignol du coup je fais partie de la minorité non développeur de la soirée j'interviens aujourd'hui comme élu local de la ville de clermont ferrand donc je suis conseiller municipales dans la majorité actuelle et j'ai une délégation qui est nouvelle pour la collectivité qui porte sur l'open data donc l'ouverture des données numériques et donc est mis en place depuis maintenant deux ans et demi enfin depuis la dernière élection 2020 c'est mon premier mandat et pour finir de présenter je suis élu écologiste dans cette majorité qu'on va dire pluriel voilà l'objectif pour moi aujourd'hui c'était de vous présenter rapidement la démarche il ya plusieurs facettes dans l'open data la vue le contexte j'ai pris un angle d'attaque mais on pourra revenir sur d'autres aspects s'il ya d'autres aspects qui vous intéressent qui était celui mon oncle c'est plutôt celui de la question de la valorisation de la donnée une fois que nous on l'a ouverte qu'est ce qui peut se passer derrière mais avant d'arriver là je vais juste rappeler un peu les pour nous les grandes étapes donc sur la question de l'ouverture des données donc en général on fait tout commencer à cette phrase de tim berner qui s'utilisait rodata now en 2009 à l'occasion d'une conférence en exigeant en fait l'ouverture des données notamment publiques et de manière brute pour pouvoir ensuite pouvoir la traiter la filtrer l'intégrer dans un certain nombre de process aux états unis ça a été repris par barack obama et son administration qui a décidé de mettre en place cette ouverture des données au niveau national et en france ça s'est traduit en 2016 par la loi pour la république numérique qui a également généralisé l'obligation pour le secteur public d'ouvrir ces données ça vaut à la fois pour l'état des administrations publiques du secteur hospitalier ou les collectivités territoriales territoriales donc la ville de clermont ou la métropole par exemple la réalité c'est que même si la loi oblige la réalité où il s'impose et que cette ouverture elle a pu se faire assez rapidement dans certains territoires notamment à l'ouest avec des villes comme rennes comme nantes comme paris l'île qui sont allés très vite sur ces sujets qui avaient même en fait un coup d'avance puisqu'ils étaient déjà engagés dedans avant 2016 et à l'inverse beaucoup d'autres territoires se sont retrouvés face à cette obligation un peu démunis pour la mettre en oeuvre et je nous mets dedans enfin la ville de clermont était clairement là dedans donc finalement entre 2016 et 2020 il s'est pas passé grand chose je dis pas ça pour me valoriser moi mais c'est la réalité du moment c'était pas un enjeu politique local ça n'avait pas été porté comme tel et donc depuis 2020 on essaie un peu de entre guillemets rattraper ce retard avec un travail en d'élaboration d'une à la fois d'une plateforme et d'une gouvernance locale autour de la donnée donc du côté technique je veux pas rentrer dans le détail mais on travaille avec la métropole sur une plateforme technique on a fait un premier choix avec un outil qui existait déjà qui s'appelle argis que certains connaissent peut-être qui était déjà en place au sein de la métropole et de la ville mais qui a eu du mal à répondre un peu à ce qu'on voulait faire donc on a lancé une nouvelle plateforme avec un opérateur qui s'appelle open data soft donc en décembre dernier j'ai mis septembre j'étais un peu optimiste à c'était là l'objectif de départ dans la réalité s'est mis en oeuvre en décembre donc sur lequel on retrouve à la fois les jeux de données la possibilité de les visualiser sous format cartographique et puis également d'avoir la possibilité de produire des visualisations data à partir de ces données donc ça ça s'est mis en place on a fait un travail avec les services j'y reviendrai après sur la collecte et le traitement et la publication de ces données et on a essayé autant que faire se peut de d'installer une forme de de gouvernance et d'animation autour de cet enjeu de la donnée et donc on a porté l'organisation d'ateliers open data dans le cadre de la clairement innovation week on a chaque année essayer de proposer depuis deux ans un thème sur cette question l'open data en 2021 vraiment sur c'est quoi l'open data on a fait venir les copains de rennes de nantes justement pour qui viennent nous dire tout le tout ce qu'ils avaient pu faire avec l'année dernière on a travaillé avec l'association open street map enfin le collectif open street map qui avait fait un réemploi de notre donnée sur le passage de la ville à 30 km heure et donc il avait fait un gros travail cartographique et donc de voir comment qu'est ce que nous on avait fourni qu'est ce qu'ils avaient pu retravailler comment ça avait pu être repris sur open street map donc c'est qu'il y en a qui sont dans la salle donc c'était vraiment une super expérience on a pu rendre compte de ça à chaque fois on fait venir aussi quelqu'un d'extérieur donc là on a fait venir les gens de de grenoble qui eux par exemple avaient utilisent la donnée de mobilité sur grenoble pour outiller les travailleurs sociaux sur l'accompagnement des personnes aux minima sociaux sur leur recherche d'emploi et notamment sur la représentation cartographique de leur mobilité dans la ville dans la métropole en fait ils arrivent à identifier les zones sur lesquelles la personne a de la famille va faire ses courses a eu l'habitude d'aller pour des démarches administratives par exemple et à partir de là sur ces zones dites connues ils leur disent bah en fait vous avez telle et telle opportunité professionnelle ou au contraire il va falloir élargir votre champ donc c'était assez intéressant et cette année on va renouveler l'atelier et ça portera sur la l'open data comme levier de transparence démocratique avec le club de la presse de clermont verne on va poser cette question là de cette possibilité d'utiliser open data pour faire notamment du data journalisme voilà on on a développé un peu ça au fil de l'eau on a travaillé aussi avec justement les journalistes de la montagne sur un jeu de données autour des questions de canicule et des îlots de fraîcheur l'été dernier c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de l'atelier cette année donc le portail open data vous le trouvez là mais bon ça vous le chercherez directement alors comment ça se passe cette question de l'ouverture des données alors il ce qu'il faut savoir c'est que les collectivités locales évidemment bon alors c'est un c'est un spectre assez complexe parce que tout il ya à la fois la commune la métropole le département la région tous les syndicats mixtes qui tournent autour sur les transports le traitement de l'eau le traitement de l'énergie donc en fait tous ces opérateurs là il génère énormément de données pour justement faire tourner leur service et ce qui leur est demandé là à travers la loi et avait à travers une démarche comme celle là c'est de la partager avec d'autres alors c'est pas super évident au départ parce que pour un service en fait c'est avant tout une donnée c'est une fonctionnalité pour lui pour définir son service son activité il voit pas forcément nécessairement au départ le à la fois l'intérêt de la partager il a la crainte d'une surcharge de travail en disant bah moi j'en ai j'ai pas besoin de la partager donc pourquoi je la partage et ça va me demander du travail donc on fait un travail d'abord de définition du périmètre de la donnée on essaie de voir service par service qu'est ce qui est déjà disponible qu'est ce qui est déjà traité qu'est ce qui est utile au service et que le service pourrait assez facilement partager bon un exemple plus facile sur les portails open data vous avez souvent là le listing des prénoms de l'état civil voilà ça peut vous donner des noms si jamais des idées si jamais vous êtes dans la démarche d'avoir des enfants et donc ça c'est une donnée qui est hyper courante dans les communes en open data qui aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement simple les listings existe on balance voilà mais si on prend par exemple à l'inverse la performance énergétique des bâtiments publics c'est une donnée qui existe mais qui n'est pas forcément bien structuré qui peut être dispersé dans plusieurs services qui n'est pas exprimé de la même manière et donc elle est hyper utile mais elle nécessite un peu de travail donc une fois qu'on a fait ça on fait sa collecte des données donc là souvent il ya des services au sein des collectivités qui font spécifiquement ça qui vont au devant des services dit métier pour leur expliquer voilà quelle est la donnée qu'on va vouloir collecter bon par exemple sur la carte des îlots de fraîcheur dont je parlais tout à l'heure le service parc et jardin va filer la donnée autour de tout ce qui est parc jardin le service voirie va donner tout ce qui est fontaine par exemple ou toilette et on va comme ça agréger la donnée il ya un travail souvent de transformation de transformation de nettoyage de cette donnée là puis de publication sur le portail avec souvent l'appui du service d'information géographique qui peut éventuellement travailler sur la dimension carto de la donnée et ensuite on est sur les deux dernières étapes qui sont aujourd'hui un peu en en émergence chez nous c'est à dire qu'on souhaite travailler qui font un peu le l'objet de cette présentation c'est à dire la valorisation de la donnée et puis leur réemploi dans des jeux thématiques dans des jeux thématiques ou des applications alors l'objectif de 1 des objectifs du partage que j'ai parlé de transparence démocratique qui est un vrai enjeu par ailleurs mais un des objectifs et il ya aussi également pour les services le fait dans le partage éventuellement co-construire le service public avec des usagers avec des partenaires si on prend la question du traitement de la collecte et du traitement des déchets c'est évident qu'aujourd'hui le service déchets la métropole il est intéressé pour faciliter le repérage des collecteurs de déchets de diverses sortes de faire de l'aide au tri etc pour optimiser son tri donc en fait l'ouverture la donnée pour lui c'est plutôt positif pour le service vélo c'est évident que plus la cartographie des pistes sera bonne et à jour etc plus il y aura d'utilisateurs du vélo donc en fait il ya cette dimension là de prolongement du service et puis il ya une dimension qui est la création de nouveaux services de nouveaux outils à travers une série d'applications donc là j'en ai pris un certain nombre complètement au hasard c'est pas je sais pas j'ai pas d'action chez eux mais voilà il ya il ya eu des actions donc il ya des sociétés ou des développeurs qui ont travaillé sur des solutions comme celle là donc par exemple où je reçois ou recycler point fr c'est un outil qui vient de nantes qui était vraiment sur cette question du repérage du site des lieux de recyclage il ya des applications de stationnement où on essaie de définir les parkings disponibles plus malin que ça il ya paris qui a développé avec l'open data une application de de calculateur d'itinéraires selon le taux d'occupation des parcs mètres dans la journée donc en fait pour éviter que tout le monde se rue dans la place de parking qui va s'ouvrir à un moment donné sur l'appli et qui du coup sera pas libre très longtemps on conseille plutôt aux gens de dire bah si vous voulez aller passe de la république vous avez intérêt à passer par telle ou telle rue parce que c'est là à 15h30 de l'après-midi qu'il ya le moins de stationnement voilà donc c'est plutôt d'essayer d'éviter que les gens tournent donc il ya des solutions comme celle-là donc les parkings vélo navicia c'est tous les calculateurs d'itinéraires de solutions de mobilité qui combinent du train du bus du vélo de la marche à pied ou évidemment ça ça va être vraiment tendance de dire si je vais de là à là qu'est ce qui est le plus simple pour moi et notamment éviter du coup l'usage de la voiture voilà on a ambassadaires qui a travaillé sur de la collecte de données avec les donc ça s'est fait notamment sur rennes où ils ont distribué des capteurs de pollen pour produire en temps réel à travers ces capteurs qui sont portés par des gens notamment sur des smartphones enfin des appuis au relié au smartphone le taux de pollinisation d'un secteur et donc permettre aux gens qui sont sur des allergies de se dire là bas là je vais pas aller à tel endroit bon parce que le taux de pollinisation est trop important voilà c'était 10 minutes c'est court 15 minutes c'est court mais voilà l'idée de la présentation c'était aujourd'hui de vous montrer qu'à la fin on est sur cette démarche d'ouverture mais qu'on a vraiment besoin de pouvoir travailler ensuite sur qu'est ce qui peut être valorisé parce que du coup en retour c'est aussi un moyen de convaincre les services avec lesquels on travaille les services métiers de l'intérêt de leur ouverture parce que plus ils vont voir des modes de valorisation évidemment plus ils seront intéressés à poursuivre l'ouverture voilà donc merci je sais pas si vous avez des questions